Mardi 22 avril, bonne fête aux Alexandres. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. C'est beaucoup une affaire de famille. Je suppose que j'ai hérité du don de mon grand-père maternel et de mon père également. Ils carrionnaient tous les deux. Mais ils avaient appris. Ils avaient appris le solfège. Moi, je n'ai rien appris. C'est dans le sens. C'est inné pour moi. Au départ, j'ai fait une paire de petites fausses notes. Mais ça s'est arrangé. Il réside depuis sa tendre enfance à Charmois-L'Orgueilleux. Et tout comme Georges, son père et son grand-père Joseph avant lui, Jean-Dominique Taché et carillonneur. L'un des derniers, sinon le dernier Vosgien, a encore exercé à l'ancienne. Pour les sonneries à la volée, il faut éviter de tomber dans une heure précise. pour que les marteaux des cloches ne frappent pas la cloche quand elle est à la volée. Alors, 9h55, 4 minutes d'avance, c'est bon. À 66 ans, ce paysagiste en retraite gravit depuis maintenant une trentaine d'années et encore régulièrement aujourd'hui les nombreuses et périlleuses marches qui mènent au baie froid de l'église Saint-Léger de Charmois-L'Orgueilleux pour offrir à qui veut l'entendre des ritournelles d'autrefois. Mon père, étant prisonnier, avait acheté un accordéon. Puis, à 13-14 ans, je suis tombé sur cet accordéon dans un placard. J'ai joué au plaisir des bois comme ça, c'est sorti tout naturellement. Je joue n'importe quel instrument. Sans connaître le solfège ? Sans connaître le solfège, je suis incapable de déchiffrer une note. Si les partitions lui sont donc étrangères, notre carillonneur possède en revanche l'oreille musicale pour extirper de ses trois cloches en R1 les aires d'antan. Des cloches comme il en existe des milliers, témoins du passé qui servaient essentiellement à communiquer avec la population. Non seulement elles donnaient l'heure, mais elles appelaient aux offices, prévenaient des incendies, annonçaient un décès ou tout autre événement. Les origines se perdent dans la nuit des temps. Le grand prêtre Aaron déjà portait, d'après la Bible, une tunique au bas de laquelle se balançaient des clochettes d'or. Plusieurs manuscrits représentent également le roi David, jouant du carillon. En Gaule, enfin, la cloche paraît avoir succédé au cimandre, instrument fait d'une planche de bois que l'on percutait. Quant à celles-ci, elles sont tout de même bien plus récentes. Elles ont été fondues en 1838 par Gilot et Bourgeois à Bleurville. Je suppose qu'à l'époque, elles ont été fondues sur la place publique parce que ça coûtait trop cher de faire une fonderie. Et sur la place publique, ils ne payaient rien. Les fondeurs s'associaient pour fondre des cloches. Elles sont bénies ? Elles sont bénies, oui. Les propriétaires qui ont financé la fabrication des cloches, sont parents et ma reine. Elles ont été bénies en 1838 par l'abbé Micard, à l'époque curée de Charmois. Je peux vous dire que si mes souvenirs sont bons, la grosse cloche ici présente à pour ma reine, la soeur Justine de Bonnet, qui était la fondatrice de l'orphelinat à Charmois, qui est maintenant la maison de retraite. Poids de la plus grosse, environ une tonne, selon Jean-Dominique Taché, faite de 78% de cuivre pour 22% d'étain, sans compter le bâton et le mouton qui permet l'accrochage au beffroi, dont la charpente a d'ailleurs dû être renforcée. Il n'est pas carillonneur qui veut, car de petites subtilités sont à maîtriser, surtout lorsqu'on joue sur trois cloches à la fois. Il y a beaucoup de ritournelles où il manque des notes. C'est toujours l'arrangement qui fait la note. Il manque des notes parce qu'il manque des cloches ? Parce qu'il manque des cloches, oui. En principe, le carillon, ça vient de quadrillon. Quadrillon, c'est-à-dire jouer sur quatre cloches. Le carillon, à l'origine, c'était l'évêque de Nola, en Compagnie, qui a inventé le carillon, avec quatre cloches. Bon, là, il n'y en a que trois. C'est pour ça que je dis toujours en trézole, trézole, en patois vosgien, se dit en bourguignon, c'est trézelé. Trézelé, c'est-à-dire jouer sur trois cloches. C'est ce que je faisais en dernier, là, avec une cloche à la volée, la grosse cloche au milieu, et entre chaque battement, on teinte la petite et la moyenne. Et vous disiez qu'on répète toujours trois fois le refrain ? Oui, on répète toujours trois fois, parce que, au point de vue religieux, c'est trois fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je carionnais 21 fois dans l'année. Le Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, etc. Toutes ces fêtes religieuses de première classe, maintenant, sont toujours là, mais elles se passent ailleurs, dans d'autres paroisses. Alors, je carionne de moins en moins. Et tout le monde en profite. Les quelques 600 habitants de charmois l'orgueilleux, mais aussi des villages voisins, lorsque le vent est favorable. Beaucoup écoutent. Par contre, les voisins, il y en a beaucoup que ça dérange. C'est surtout le dimanche matin. On carionnait bien souvent le premier de la messe, c'est-à-dire une heure avant. Et beaucoup, les enfants dormaient le dimanche matin, faisaient la grasse matinée, alors que ça dérangeait un petit peu. Mais bon, quelque part, c'est quand même la vie du village. Et qu'est-ce que ça vous fait de faire, de refaire les gestes que faisaient votre grand-père et votre père ? Je vais vous dire que pour moi, c'est le plus grand plaisir. C'est vraiment un loisir avec plaisir. Alors, je vais carionner quand même par plaisir, avant tout. Comme je vous ai dit, pour respecter la tradition, je vais essayer d'aller le plus longtemps possible. Et pour que tout ne disparaisse pas avec lui, Jean-Dominique Taché a pour projet d'enregistrer un CD de série tournelle et de le proposer au responsable du magazine La Lorraine est formidable, qui posera ses caméras en juin 2015 dans les Vosges. «Coupes des slappes » « je t'aime, c'est trop bleu, vous savez ? » « Joules messez, c'est trop bleu, vous savez, mais j'aimez-vous, vous savez, j'aimez-vous et s'il te repose ? » «Joules messez, mais j'aimez-vous. » Témoins privilégiés, les cloches ont vu passer l'histoire, la plus grande, celle des civilisations, des guerres, des famines, des génocides et de l'Holocauste, mais aussi celle des victoires sur la barbarie, celle des Lumières. Les clôtures appellent des émotions fortes et mystérieuses dans le cœur des hommes. Elles les relient en éveillant leur sens du sacré et du spirituel qui sommeillent en chacun d'eux. Bien au-delà des frontières, des religions et des idéologies de toutes sortes, les cloches sont un véritable instrument de vie sociale et culturelle. comme laabeth des rêves équ易és, la même grenier, la même frère des rêves l'équipe. C'est parti ! Les cloches confirment une bibliothèque locale ou universelle. Que d'histoires, de rituels, de légendes et de sentiments les plus divers et confus ont traversé le temps à travers elles. Thomas, tu montres, tu tires sur le bras. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 En France, il ne reste plus aujourd'hui que cinq fondeurs de cloches. Basé à Strasbourg, André Veugelet est un de ceux-là. On est donc en route pour l'abbaye de Marie Allard. C'est une abbaye bénédictine qui est située près de Coblance et où réside frère Michael, mon ami fondeur. Alors frère Michael est entre autres un très grand spécialiste de tout ce qui est profil cloche ancienne. Et l'objet de la visite aujourd'hui c'est de consulter le savoir, de déchiffrer, de décoder le profil de deux cloches anciennes qu'on doit reproduire et compléter pour un carillon de la basilique Saint-Rémy de Reims. C'est à partir du cinquième siècle que la crétinité s'identifie à la symbolique des cloches, jusqu'à en faire un objet de culte, un objet sacré. Les moines vont fondre eux-mêmes leurs propres cloches en prenant soin de garder gelousement leurs secrets de fabrication, qu'ils abandonneront presque entièrement au début du Moyen-Âge. Sauf ici, dans ce monastère. Wo gehen wir hin? Hinten rein. Komm, stein rückwärts, ja? So, ich mache noch den Bax raus. Il a pris le virus de la cloche, visiblement. Sous- changes de la cloche, visiblement. Sous- Doo- interfaces tu l'as beaucoup. J'ไป le mettre en pur. бу vite, j'y vais aller auARK- designer. On a les deux profils, profil extérieur, profil intérieur et le tour de passe-passe maintenant c'est de positionner ces deux profils face à face et de trouver les repères après pour les redessiner. Je me passionne pour les profils de cloche, c'est mon ancêtre ici au cloître qui a commencé à s'y intéresser. Il a entretenu une abondante correspondance avec la famille Schilling qui avait dessiné le profil de la cloche de la cathédrale de Strasbourg qui s'était fêlée. Mes connaissances et mon expérience m'ont permis de reconstituer le profil de la nouvelle cloche pour cette cathédrale. Au Moyen-Âge c'était un secret très très gardé le profil de chaque fondeur. Je sais le secret. Mon père en mourant m'a transmis le secret du livre de la cloche. Personne d'autre que moi ne le connaît. On l'emmène ? Le secret de fabrication des cloches s'est toujours entouré de mystères et s'est transmis de génération en génération. Comme ici dans ce film d'Andrei Tarkovski. Le métier de fondeur de cloche n'a jamais été enseigné dans une école mais sur le terrain, sous l'aile protectrice d'un fondeur. Les méthodes de fabrication n'ont guère évolué depuis des siècles. Seuls les outils et les moyens se sont modernisés. Alors là on a un mélange d'argile, une argile assez grasse, du crotin de cheval et de la paille. Le crotin de cheval et la paille c'est un anti-ride en fait pour éviter les retraits trop importants de l'argile au séchage. Après avoir construit en briques un noyau très grossier, on va le lisser avec une argile de plus en plus fine et on obtiendra donc la paroi intérieure de la cloche. C'est un sacré barbouillage de faire des cloches. Le graphite dans ce cas-là servira d'isolant entre le noyau et la fausse cloche. Une fois cette opération terminée et séchée, le gabarit est découpé afin de déterminer l'épaisseur de terre à ajouter sur ce noyau. Appelée fausse cloche, cette épaisseur de terre représente le volume et la masse exacte de la nouvelle cloche. Suivant la note et la sonorité recherchées, son profil a été calculé avec une extrême précision. La moindre erreur de calcul entraînerait la refonte de celle-ci. La moindre erreur de calcul entraînerait la refonte de la cloche. Séchée à son tour, cette fausse cloche, enduite de suif, reçoit ses décorations et ses inscriptions faites en cire perdue. Et dans les toutes premières cloches, les décors étaient faits dans la chape. Et donc, on soulevait la chape. C'était un stade plus loin, il n'y avait pas d'inscription. Et on gravait à l'envers dans la chape. Et les fondeurs, qui n'arrivaient pas bien à faire le l'envers, faisaient des fautes d'orthographe absolument croustillantes. Cette chape en terre recouvre entièrement la fausse cloche et ses inscriptions. Elle sera la paroi extérieure de la future cloche. C'est elle qui va contenir le métal en fusion. Après avoir chauffé le moule pour faire fondre la cire, laissant ainsi les inscriptions et décorations en négatif, la chape est levée afin de dégager la fausse cloche. Une fois la chape reposée sur le noyau, le métal en fusion occupera l'espace vide lors de la coulée, donnant ainsi naissance à la nouvelle cloche. Sous-titrage ST' 501 Les moules enterrés, le sable est assez afin d'empêcher leur éclatement lorsque les tonnes de bronze en fusion s'écouleront dans ceci. Sur la trace de fondeurs lorrains qui auraient marqué leur temps, une visite dans les archives départementales des Vosges va nous révéler un passé méconnu. Sous-titrage ST' 501